On aspire tous à vivre dans un monde qui soit bon où les gens vivent dans la paix en manifestant l'amour et la justice. Cependant, un problème demeure. Il y a comme une force qui nous pousse plutôt à détruire et ravager le monde dans lequel nous vivons et c'est cette force qu'on appelle le mal. Selon la Bible, le mal endommage les choses à au moins deux niveaux. Il y a la conséquence directe de notre mal, par exemple quand un individu envole un autre, il crée une situation d'injustice, qui le rend débiteur de la personne à qui il a fait du tort jusqu'à ce qu'il pose un acte pour se racheter. Mais la conséquence indirecte de ce vol est qu'il a gâché la relation en empoisonnant le cadre dans lequel elle évoluait suite à la méfiance et aux blessures émotionnelles générées. C'est une forme de vandalisme pour lequel le voleur doit se racheter. Le fait est que beaucoup de gens se disent « Hé, Dieu est bon alors c'est à lui d'éradiquer le mal qui sévit dans le monde ». Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, car à vrai dire, le mal que je vois à l'extérieur n'est autre que le reflet du mal qui est en moi. On y a tous contribué et continuons à l'entretenir. Ce qui nous emprisonne dans une sorte de cercle vicieux. Et si Dieu veut anéantir le mal de ce monde, ça veut dire qu'il nous anéantira par la même occasion. C'est bien ce qui rend l'histoire de la Bible remarquable. Ce Dieu est si bon que non seulement il va débarrasser ce monde du mal, mais il va le faire sans détruire l'humanité. Mais comment va-t-il le faire ? Eh bien le récit biblique inclut dès le départ la pratique des sacrifices d'animaux. Ce qui de nos jours peut nous sembler étrange, mais pour les Israélites, c'était un symbole très fort illustrant la justice et la grâce de Dieu. Pour rappel, en tant que contributeur du mal qui envahit le monde, ma vie doit être ôtée en même temps que ce mal. Mais Dieu permet que la vie de cet animal serve de substitut pendant qu'il meurt symboliquement à ma place. Le mot employé dans la Bible est expiation, qui veut dire racheter la mort de quelqu'un. Mais ce rituel comprend une deuxième partie. Retenons que le mal cause aussi des dommages relationnels. Et dans la Bible, ce principe est assimilé à une forme de pollution qui souille le territoire et le rend impur. Les prêtres devaient donc symboliquement nettoyer toute trace de vandalisme en aspergeant le sang des animaux dans différents endroits du temple. Donc, le sang des animaux sert de nettoyant ménager ? En fait, rappelle-toi, c'est un symbole auquel nous ne sommes pas habitués. Le sang représente la vie. L'aspersion du sang symbolise le moyen par lequel Dieu élimine les conséquences indirectes du mal au sein de leur communauté. Dans la Bible, ça s'appelle la purification. Ainsi, le temple et l'ensemble du territoire deviennent des espaces saints, où Dieu et son peuple peuvent cohabiter en paix. Donc, par ce rituel, la relation entre Israël et Dieu est rétablie ? Eh bien, plus encore. À travers ces symboles, les Israélites expérimentent l'amour et la grâce de Dieu. Le pardon qu'ils ont reçu devrait idéalement les pousser à manifester, à leur tour, l'amour et la grâce. Ok, ça, c'est le scénario idéal. Mais c'était rarement le cas. En effet. Le prophète Esaïe s'étend longuement sur la question. Il débute son livre en disant que les sacrifices continuels des Israélites ne servaient plus à rien parce que le peuple commettait de plus en plus d'iniquités, comme de négliger le pauvre et l'opprimé. Même que les rois juifs contournaient, eux aussi, la justice. Mais Esaïe attendait avec impatience la venue du nouveau roi, issu de la lignée de David, qui triompherait du mal. Sauf qu'il le ferait d'une manière inattendue. Ce roi allait prendre la forme d'un serviteur, car non seulement il allait servir, mais il allait aussi souffrir et offrir sa vie en sacrifice en mourant pour le mal commis par son propre peuple. En fait, Jésus lui-même cite Esaïe en disant par exemple qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot rançon équivaut au rachat effectué par le sacrifice d'expiation. On souligne tout au long du Nouveau Testament que la mort de Jésus était un sacrifice expiatoire pour notre compte, car il permettait de couvrir la dette que les humains avaient envers Dieu pour avoir nourri le règne du mal et de la mort dans son monde. Mais les auteurs du Nouveau Testament s'accordent à dire que la mort de Jésus est source de purification. C'est en cela qu'on perçoit que le sang de Jésus symbolise sa vie et sa capacité à nettoyer le vandalisme que le mal a causé en nous et autour de nous, pour nous permettre de vivre désormais en paix avec Dieu. C'est donc ça le sens véritable de la mort de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, le Nouveau Testament soutient que la mort de Jésus n'était absolument pas définitive. Étant ressuscité d'entre les morts, il est le sacrifice qui a dépouillé la mort et le mal de leur pouvoir. En d'autres termes, il vit à jamais pour offrir sa vie à quiconque le souhaite. Il est le sacrifice parfait, préfiguré par tous les sacrifices précédents. C'est donc à cause de Jésus que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer le rituel du sacrifice d'animaux. Oui, mais il pratique de nouveaux rituels. Il y en a deux que Jésus a enseigné à ses disciples. Le premier est le baptême. De même que Jésus est mort, le fait de s'immerger est une manière personnelle de prendre part à la mort de Jésus. Et le fait de sortir de l'eau est pour ainsi dire synonyme de résurrection avec Jésus. Le baptême est donc le rituel sacré qui fusionne notre histoire avec la mort et la résurrection de Jésus. Le deuxième rituel est la Sainte Seine, qui est une commémoration du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, où il sert du pain et du vin pour symboliser le sacrifice qui représente sa mort imminente. Depuis lors, les disciples de Jésus prennent régulièrement le pain et la coupe de vin en mémoire de Jésus, tout en s'alliant au pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ces rituels nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu en nous incitant à expérimenter une vie empreinte d'amour et de grâce. Bien plus encore, ils nous connectent à une nouvelle source de vie, car la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts est celle la même qui est capable d'anéantir le mal dans nos vies, tout en faisant de nous des personnes qui mènent une vie empreinte d'amour et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada